Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo extra-ordinaire Parce qu'il n'y aura qu'une seule pop dans cette vidéo, je préfère prévenir Mais je trouve que cette pop mérite une vidéo à elle toute seule Parce que c'est une pop incroyable que nous a sorti Funko Elle a réalisé le rêve de beaucoup Elle a sorti la scène culte de Avengers Endgame en Funko Pop Et j'étais obligé de la prendre Pourtant je ne suis pas trop doublon, je n'ai pas envie d'avoir 25 fois certains personnages Mais là j'étais obligé de craquer Et j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué Et voilà, donc je vais vous présenter la Funko de Avengers Endgame de Iron Man Tony Stark Dans une pause bien particulière On se retrouve juste après le générique pour pouvoir la voir La Funko Pop est une exclusivité Je l'ai donc fait venir du site Popcucha Et j'avais hâte de vous la présenter C'est une pop qu'on a attendu longtemps, moi personnellement je l'avais recommandée il y a vraiment longtemps longtemps Quand j'ai su qu'elle était expédiée, je me suis dit waouh ça y est enfin Et puis après elle a mis beaucoup de temps à arriver Mais au final elle est là, c'est ça qui est le plus important La boîte est nickel, donc je vous présente Monsieur Iron Man Dans sa position I am Iron Man C'est la scène culte pour moi de Avengers Endgame C'est clairement le truc le plus faux C'est la grande baston finale Avec le Captain America qui est rejoint par Black Panther et tous les autres C'est vraiment la scène finale du film C'est peut-être l'apothéose de ce MCU Qui nous a gâtés quand même avec des films de qualité Il y a vraiment eu tout On va pas se mentir Mais le Endgame pour moi c'était vraiment du popcorn Si t'avais aimé le MCU jusque là On allait t'emmener dans cet univers Avec plein de références, plein de trucs Et j'ai trouvé ça génial La figurine que je vous présente aujourd'hui C'est celle de Iron Man Avec le gant Le fameux gant Alors c'était pas le gant de Thanos C'est un gant qu'il a fabriqué exprès Et donc qui s'appelle le gant de Iron Man Et qui permet de claquer les doigts Parce qu'on sait que le gant peut résister Parce que sinon c'est très compliqué Mais on sait que la personne qui va le faire risque de mourir Et donc quand Iron Man le fait Il y a toute une émotion incroyable Et puis ça arrive à un moment Et puis c'est génial Moi j'adore Et alors Je sais pas si vous le voyez très bien dans la boîte Mais ils ont protégé le gant avec une sorte de protection Ce qui est pas mal Est-ce que ça voudrait dire que ça serait assez fragile ? Je ne sais pas Alors est-ce qu'à mon avis C'est peut-être les doigts qui sont fragiles ? C'est une possibilité Alors ça ressemble plus pour moi Clairement à une movie moment Comme j'ai au-dessus de ma tête Ça ressemble beaucoup plus à une movie moment Donc je suis hyper content de l'avoir Parce que pour moi c'est un movie moment de Avengers Endgame Que vraiment quand elle a été annoncée Je me suis dit il la faut C'est obligatoire Elle brille dans la nuit Ce qui n'enlève rien Donc vraiment elle est parfaite La rumure a l'air mais ultra détaillée Incroyable Bon je vais vous montrer la collection Alors j'en ai pas beaucoup dans cette collection Parce que en fait j'aimais pas les tenues là Les tenues qui l'auront mis Limite je préfère le deuxième set Le set suivant Avec l'autre Thor L'autre Captain America etc Qui était sorti en exclusif Qui était plus sympa je trouve Donc t'as Tony Stark Captain America Hulk Le Thor Y'a Thanos Black Widow Donc Thanos je ne l'ai pas Black Widow Pour l'instant j'en ai aucune que j'ai Ant-Man par contre que j'ai Je l'ai acheté le Ant-Man Parce que vu que Bah c'est lui qui est à l'initiative On va dire de cette tenue Bah je l'ai pris Nebula Hawkeye War Machine Et Captain Marvel Et moi j'en ai une de cette collection En plus qui n'est pas affichée C'est celle de Hawkeye Mais une excu Voilà j'ai pas celle-là Moi personnellement Bah je la trouve Je la trouve absolument Magnifique Personnellement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que c'est Une des plus belles Iron Man Qu'ils ont sorti Alors en plus moi j'avais pas De Iron Man Unmasqués J'avais que Des Iron Man En version masque Donc je l'avais pas Avec la tête de Robert Donny Jr Donc je suis hyper content de l'avoir En fait c'est Voilà c'est peut-être La cerise sur le gâteau De ma collection Marvel Du MCU Et je suis bien content de l'avoir Alors je vous propose On va la sortir de la boîte On va voir mais à mon avis Il va y avoir des détails De fou sur cette boîte Et sur cette figurine Et donc j'ai hâte De la sortir de la boîte Donc je la sors Comme ça on va pouvoir L'admirer de plus près Et donc voici la figurine Et elle est J'ai pas assez de mots je crois Alors déjà question peinture C'est Pour ceux qui disent Que les Funko C'est pas détaillé Que c'est pas joli Voilà Montrez leur ça quoi Montrez ça aux gens L'armure d'Iron Man Elle est magnifique Elle est magnifique J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de défaut De peinture Ah un peu derrière quand même C'est derrière Alors devant c'est incroyable Derrière c'est Ah là là C'est peut-être pas aussi parfait Encore c'est pour chipoter Parce que vraiment C'est magnifique Non c'est quand même très réussi C'est juste que Ça dévoire un tout petit peu Là sur la partie jaune Tout en haut Je sais pas si vous verrez Ça dévoire un tout petit peu Mais le devant Oh Ah là là La destruction De l'armure ici Alors Les doigts ici Ils ont vraiment été protégés Alors je pense que c'est peut-être aussi Parce que Ils veulent pas que la tête Casse les doigts Peut-être Dans le transport En tout cas j'en sais rien En tout cas mes doigts ne sont pas cassés Non Donc il est bien en mode Carquement de doigts Le socle est super joli Il est vraiment à genoux Comme ça Et puis avec le visage en sang Qui est pas si souvent que ça Chez Funko A part pour des versions Bloody Mais exprès Qui fassent des versions Avec du sang Directement C'est pas évident A part Walking Dead On va dire Mais c'est un cas particulier Et surtout dans le MCU Je crois même Que dans le MCU C'est peut-être la première pop En sanglantée qu'on a C'est une vraie question Est-ce qu'on a déjà eu Des pop en sanglantée Dans le MCU J'aurais dû vérifier A mon avis J'en en a pas Dettez moi en commentaire Si vous vous souvenez En sachant qu'on compte pas Le Punisher Comme étant dans le MCU J'en sais rien Et encore le Punisher Je crois qu'il est pas ensanglanté Il est juste un peu marqué Mais il n'a pas de sang Donc je pense que non Voilà Donc je pense que c'est Peut-être une des premières Ensanglantées De la collection Avengers Et de la collection du MCU Elle est magnifique Moi je la trouve magnifique La tête de Robert Downey Jr C'est ça quoi C'est la tête de Robert Downey Jr La coupe de cheveux Elle est parfaite La tenue La tenue de Iron Man On voit la tenue de Iron Man Elle est défoncée comme il faut Ici vous voyez Il y a l'effet d'éclair Comme ça là Qui traverse le gant Comme quand il l'enfile Et qu'il y a vraiment Cette énergie là Qu'on voit Qui traverse son bras Et puis là Il s'apprête à prononcer sa phrase I am Iron Man Donc je vous la fais tourner Mais elle est magnifique Ils sont même allés dans le détail Les pieds Vous avez le trou Pour les propulseurs en dessous Elle est sublime La tête Avec les marques Comme ça De brûlure De salissure On pourrait dire Elle est très réussie Le socle C'est bien aussi D'avoir fait un socle en pierre C'est même encore mieux Elle va être hyper stable Elle va être super belle Moi c'est une pop Que je suis hyper contente d'avoir Ah mais vraiment là Le Ici Parce que là Il me semble qu'à ce moment là Il ne s'allume quasiment plus Parce qu'il est vraiment Dans un piteux état Ça c'est vraiment super cool Qu'est-ce qu'on a d'autre Là on voit que sur son épaule aussi Il y a vraiment quelque chose Qui est en train de lâcher là C'est plutôt assez impressionnant Alors c'est une bubble head Donc ça Moi j'aime moins les bubble head Je préfère les pop classiques C'est mon avis Mais je la trouve incroyable Ah non mais franchement Là quand je la regarde Parce que je ne l'ai plus regardée J'ai juste sorti de la boîte Pour pouvoir en profiter avec vous Ah non j'ai aucun regret Elle est trop trop belle Donc celle-ci Elle doit être encore disponible Sur Pop Culture En tout cas je vous le souhaite C'est une pop incroyable Si vous faites la collection Des Pop Marvel Je pense qu'il vous la faut Alors moi vous savez où elle va aller Elle va aller juste en haut ici Je vais décaler Mon petit Batuu Et James Gordon Et je vais le mettre Juste ici Hop Voilà Il sera parfait Regardez-moi ça Ça fait pas une jolie ligne Le snap Le contre-snap J'ai envie de dire Et puis après La trilogie de Christopher Nolan Et enfin Le Captain America De Le Proto-Bremier Avec le Red Skull Bref J'adore cette figurine Elle est magnifique Ça me fait une superbe ligne en haut Donc je suis super content N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Est-ce que vous l'avez acheté Cette figurine Est-ce qu'elle vous plaît Est-ce que ça vous a donné envie De l'acheter En tout cas moi je pense Que c'est un indispensable Pour tous les fans De Avengers Endgame Ils avaient sorti une pop Pour la New York Comic Con Où on voyait Iron Man Mais debout En train d'enfiler le gant Mais clairement C'est celle-là qu'il vous faut La pop en plus De la New York Comic Con Je croyais un peu rare Et on a du mal à la trouver Prenez celle-là Celle-là C'est la pop ultime Du Avengers Endgame Donc ne cherchez pas plus Voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Vous pouvez la liker Vous pouvez vous abonner Vous pouvez la partager Vous pouvez Enfin vraiment N'hésitez pas Parce que c'est vraiment Une figurine absolument géniale Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Ce que vous l'avez acheté ou pas Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube Allez ciao